Générique Bonjour et bienvenue dans La Bonne Adresse. Cette semaine, La Bonne Adresse se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, juste à côté du Bois de Boulogne. Nous sommes au pied de l'hôtel Molitor, un grand hôtel qui n'a pas toujours eu cette villa. Autrefois, dans les années 30, l'hôtel Molitor, c'était une piscine, un haut lieu du sport pour les Parisiens. Ensuite, c'est devenu un endroit où se sont exprimés tous les artistes de street art, français et étrangers. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'intérieur de cet hôtel au faussaire de Paquebot et de découvrir ensemble son histoire grâce à son directeur général et grâce aussi à son chef. A tout de suite ! Dès l'entrée, le Molitor a une façon bien à lui de nous raconter son histoire. Les rappels de Graff sont partout, comme pour dire que ce coin si chic de l'Ouest parisien a aussi été le terrain de jeu de plusieurs générations d'artistes. L'art de la rue est partout, dans et sur les murs du Molitor, comme une touche singulière devenue le fil rouge de sa nouvelle vie. Commençons par les cuisines de la brasserie urbaine. Le jeune chef Martin Simolka a concocté une carte qui revisite les grands classiques de la bistronomie en les twistant. Mon but, c'est que le tien est satisfait, un fin repas. Aujourd'hui, quand il sort, il a eu un bon plat, bien pepsé, avec une bonne cuisson. Il sort, il est content de lui entrer jusqu'au dessert. Aujourd'hui, mon plat de signature, c'est le pâté en croûte. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de faire un pâté en croûte sans râchoir, sans moule et sans porc. Donc là, on a travaillé sur une gamme vraiment tout volaille, donc foie gras, canard et volaille des langues. Ensuite, il y a des fruits secs, un petit gel, un petit condiment, poire, poire et poire-voitimure et des petites figues. Voilà, je vous présente ça avec des petites piquettes d'oignons rouges. Bonjour Martin. Une nouveauté de la carte qu'il partage avec Grégory Millon, le directeur général de Molitor, c'est ensemble qu'il travaille pour que cette nouvelle table rassemble à la fois la famille, les convives d'un repas d'affaires ou les sportifs venus se dépenser dans les deux bassins de l'ancienne piscine Molitor. Donc on a un très bon début de repas, c'est vraiment très bien pensé. Parce qu'ici, on pense à tout, figurez-vous. Si les fameux bassins de la piscine Molitor ont été désaffectés pendant près de 20 ans, le projet a été mûrement réfléchi par son architecte Jean-Philippe Nuel pour respecter les différentes vies de la piscine et que le lieu reste fidèle à son histoire. Sur l'histoire, Molitor a ouvert en août 1929 avec M. Lucien Pollet qui a fait toute la partie architecturale et on avait Johnny Westmuller qui était là à l'inauguration. Donc pour les amoureux du 7e art, Johnny Westmuller était le premier tarzan de l'histoire du cinéma. Et ensuite, on a eu une histoire qui s'est créée, donc une piscine plutôt pour les Parisiens pour accentuer sur le côté sportif en tant que municipal. Et des événements sont venus agrémenter l'histoire de Molitor. Donc en 2014, nous avons réouvert plus ou moins 15 jours avant Roland-Garros. En effet, Molitor se trouve à quelques mètres de ce haut lieu du tennis. Dans les années 30, le Parc des Princes, le Stade Jean-Bouin et Roland-Garros formaient avec la piscine un carré entièrement dédié à la culture physique. Depuis, Molitor accueille les plus grands joueurs de tennis mondiaux mais aussi des expositions dédiées à l'événement. Le sport reste donc au centre de la vie de Molitor. Un espace comme celui-là, un lieu de vie existe dans un coin du XVIe, on va dire pour nous les Parisiens et d'arriver avec l'histoire de... C'est une piscine à la base et quand il rentre, il ne soupçonne pas de voir que derrière, il y a un lieu de vie. Il y a autant d'offres, une telle richesse que ce soit d'histoire puisqu'on a 91 ans d'histoire aujourd'hui et rares sont les bâtiments qui ont cette histoire, qui ont perduré. Même s'il y a une fermeture, mais durant la fermeture, il y a quand même une vie qui a continué, qui a pris naissance. Donc, on en voit plein dans les yeux quelque part de se dire que oui, il y a une partie hôtel, restaurant, plutôt restaurant de quartier, mais de se dire que j'ai un club privé, un club de fitness et que je peux en profiter l'été comme l'hiver. Et en toute saison, en effet, il est possible de visiter Molitor comme un musée. Les 70 cabines de bain ont été décorées par des artistes de street art à qui on a laissé carte blanche pour qu'une fois de plus, le Molitor d'aujourd'hui réponde à celui d'hier. Molitor, c'est 13 rues, nage et serré colis dans le 16e arrondissement de Paris, une adresse chargée d'histoire.